Depuis 2018, pour la première fois, le chef de l'État camerounais a confié la société camerounaise des dépôts pétroliers entre les mains aux commandes d'une femme et Véronique Moapéa, qui aujourd'hui est avec nous, est la directrice générale de la SEDP et pour cette quatrième édition du Central Africa Business Energy Forum, elle nous en dira plus sur ce projet et éventuellement ses enjeux et pourquoi pas, si effectivement c'est une clé de l'industrialisation ou du développement de la sous-région Afrique centrale. Bonjour madame la directrice. Bonjour, merci de m'avoir invité à votre plateau. C'est un plaisir pour vous de vous avoir dans cette capsule d'Energy Hub. La construction d'un pipeline, selon vous, c'est la solution ? Oui, de tous les débats que nous avons eus aujourd'hui, de tous les échanges que nous avons eus, il ne servira rien si chacun, dans son petit coin, fait sa petite production sans pouvoir la mettre sur le marché. Après 2030, il y aura une réduction des exportations des énergies fossiles. Donc, comme nous sommes des pays africains, nous devons donc nous mettre ensemble pour que nos productions puissent d'abord servir à notre consommation. Effectivement. Parce que nous sommes portés aujourd'hui vers les importations. Et je vais vous dire pour le Cameroun, nous sommes dépendants des importations de gaz domestiques à hauteur de 80% de la consommation. Donc, la SNH, produit du gaz naturel, arrive à nous fournir du GPL à hauteur de 20% de la consommation. Ça veut dire que nous sommes fortement dépendants des importations. Or, il y a des implications au niveau des importations. D'abord, nous avons des problèmes de dévises dans la zone de ces marques aujourd'hui. Le fait d'acheter tout le temps en dollars ou en euros vient diminuer la masse de nos dévises et crée donc un déficit au niveau de la balance et notre balance commerciale. Donc, si nous produisons en Afrique centrale, dans nos sous-régions, et nous achetons également dans nos sous-régions, ce qui se passe, c'est que nous allons acheter un CFA et nous n'aurons pas plus la pression, la dépendance du dollar ou du euro. Donc, si nous produisons sans pouvoir écouler, en fait, le pipeline, c'est comme une route, une route communale, c'est-à-dire nous avons des champs, nous parlons de l'indépendance également en termes de suffisance alimentaire. Si nous avons toutes les productions que nous avons en Afrique et que nous ne pouvons pas les faire partie des bassins de production pour les amener au niveau de l'art, de ceux qui peuvent les consommer, alors c'est une production perdue. Et ce sera sans faible landon, nous ne pouvons donc pas capitaliser tout le potentiel que nous avons avec les ressources naturelles dont dispose aujourd'hui l'Afrique centrale. C'est pour cette raison que le projet CAPS est un projet non seulement intégrateur, mais un projet qui nous permet effectivement, dans notre sous-région, nous avons parlé tout à l'heure de la véritable intégration qui veut qu'aujourd'hui je vienne au Gabon sans avoir peur, mais aussi cette intégration, elle doit être économique. Et où ceux qui produisent peuvent vendre à ceux qui n'en ont pas. Et dans chaque pays, nous avons quelque chose à apporter à d'autres sans vouloir regarder. Donc nous devons d'abord compter sur la consommation de notre région avant d'exporter notre production. Donc le plan plan, le projet CAPS, pour nous, et je vais vous donner un exemple qui est important. Je parlais du Tchad tout à l'heure, qui dépend du Cameroun. Vous savez, le Tchad, pour pouvoir ravitailler leur pays en gaz GPL, nous avons au moins 200 camions qui doivent traverser partir de N'Djamina jusqu'à Douala. Ça, c'est une pression énorme sur la route, sur le problème de l'environnement. Et le pipeline reste un chemin, une voie sécurisée pour permettre que les problèmes environnementaux soient également plus en compte. Donc, si nous ne faisons pas du pipeline, à un moment, il sera difficile à certains pays de la sous-région de pouvoir avoir accès à cette énergie-là. Et en plus de cela, lorsqu'il y a un pipeline, il y a des industries qui peuvent se développer sur le corridor du pipeline. Ça pourra développer de nouvelles villes, ça pourra développer de nouvelles industries, et ça va créer des emplois, et ça va nous sortir de la pauvreté. Voilà un grand objectif dans le projet de TAPC, il doit être bien étudié, bien élaboué pour le bien-être de nos populations. Alors, on le sait également, moins d'exportation, ça veut dire le gaz plus accessible pour les populations, parce que là, dans l'exportation, on a plein de coûts qui s'ajoutent, et ce qui donne finalement le coût final que les ménages, je dis n'importe quoi, l'exemple du gaz domestique, déboursent pour avoir une bouteille de gaz à la maison. Alors que si les produits localement ou sous-régionalement, c'est plus accessible. Exactement. L'exemple simple, c'est la crise russo-ukrénienne. C'est que pendant cette crise, les coûts de transport se sont multipliés par plus de 5. Donc, lorsque vous achetiez du gaz, vous achetez du gaz sortant, le gaz sortait déjà de la Russie, il y avait déjà un problème de rareté, mais aussi, les coûts de transport ont été multipliés par 5, et tous ces coûts rentrent dans la constitution du prix final. Effectivement. Si les populations ne payent pas, c'est les États qui les payent à travers des subventions qui viennent encore diminuer la trésorerie de l'État qui auraient servi à construire des infrastructures de développement. Donc voilà l'autre problème, c'est que les importations de produits nous coûtent extrêmement cher. Pire encore, lorsque vous n'avez pas d'infrastructures, d'infrastructures de stockage. Sans stockage, vous n'avez pas la possibilité de faire venir des gros navires, par exemple. Donc du coup, nous sommes limités par les capacités de stockage qui viennent augmenter les prix de la logistique. C'est-à-dire que si vous avez un navire de 10 000 tonnes qui dérange, je vais vous dire au Cameroun, je ne peux pas recevoir un navire de plus de 6 000 tonnes parce que mon port ne me permet pas d'accueillir ce type de navire. Donc chaque fois que je ferais venir un navire de plus grande capacité, je paierais ce qu'on appelle les surestaris et qui viendraient encore rentrer dans le coût du produit. Donc mes importations nous coûtent extrêmement cher. Elles coûtent très cher en termes de dévises parce que nous devons payer en dévises, mais elles coûtent aussi très cher parce qu'à la fin, le consommateur final va avoir ses coûts sur la production. Et ce que je dis, il y a toujours quelqu'un qui paye. Si le consommateur ne paye pas, c'est le trésor public, c'est l'État qui paye. J'insiste sur le fait que nous parlons de la pression environnementale et nous disons que nous polluons à 3 %. Mais nous devons également nous préparer à ce que, un jour, ces énergies fossiles ne pourront plus être achetées. Mais pour l'instant, l'énergie la plus forte reste le gaz. Donc, en attalant que nous ayons les moyens de faire des centrales nucléaires, il est bien que nous puissions développer nos énergies à base du gaz naturel et permettre aux consommateurs d'utiliser beaucoup plus le GPL et de diminuer les coupes de bois qui ont une pression sur le changement climatique. Merci beaucoup pour cette opportunité.